Je suis aussi essoufflé que toi, je ne suis pas en bonne santé, mais voilà, je mange bien. Je mange des légumes et du tabac. En fait, ça se répartit sur tout le corps. Moi, non. Justement, j'ai des petits bras tout fins, mais là, j'ai mon ventre qui m'étouffe le sexe depuis tout à l'heure. Excuse-moi. C'est que ton sexe respire ! Et je vous demande d'applaudir Clément pour sa première connexion. Bonsoir. Bonsoir. Quelle journée ? Ça y est, c'est trop tard. C'est trop tard pour quoi Clément ? Remplir sa fiche d'impôts ? Sauver la planète ? Visiter Moscou ? Oui, tout ça, c'est trop tard. Mais c'est surtout trop tard pour le summer body. C'est déjà trop tard pour attirer cet été sur la plage un autre regard que celui du vendeur de chouchous. Je ne sais pas comment vous sentez-vous là-dessus sur le summer body ? En général, je sais quel est votre corps juste en voyant votre regard quand j'ai dit summer body. Tu as perdu un sourcil. Non mais tous les ans, c'est comme ça, au moment de partir en vacances, tu es là, tu fais l'inventaire, tu dis c'est bon, j'ai tout, les palmes, les serviettes, les tubas, l'enceinte portable pour casser les couilles à tout le monde avec des remixes bonentendeurs qui me donnent envie de tabasser Jacques Brel alors qu'au départ je l'aime bien. Et tu dis c'est bon, j'ai tout, ah merde les pecs, putain j'ai pas mes pecs. Chérie, t'as vu mes pecs ? Ah mais je crois que tu les as laissés avec mes fesses au chalet à Val d'Isère cet hiver. C'est toujours à ce moment là que ça se décide. Et en fait je sais que, et en plus c'est Gabriel qui me l'avait dit il y a pas longtemps, vous allez me dire enfin Clément, t'es pas gros, t'as l'air bien, y'a des gens qui souffrent vraiment. Alors certes, moi je suis pas gros, mais j'ai un corps de merde et c'est encore pire parce que moi je suis un mensonge. Parce que quelqu'un d'un peu gros ça se devine, un maigre ça se devine. Mais moi je vous cache pas que c'est un peu la surprise en fait. Et d'ailleurs c'est pour ça que je baise comme les gros se baignent à la plage en t-shirt. D'ailleurs non, je baise comme les gros vont à la plage, pas ! Pour l'instant c'est comme ça. Je fais partie de ces gens qui ont encore à l'abandon, c'est-à-dire je mange pas tant de tacos que ça, mais pour moi un squat c'est moins un exercice physique qu'une nuit au chaud avec les chiens et les copains. Et c'est vrai qu'en ce moment, j'ai un corps qu'on pourrait qualifier d'un corps d'écrivain ou de tueur en série, ou les deux, Michel Houellebecq. J'ai le corps de Michel Houellebecq et Michel Houellebecq sur une plage, on a quand même plus envie de lui porter secours que de lui proposer un volet. Même si c'est vrai qu'il a quand même réussi à tourner dans un porno, Michel Houellebecq. Donc Sartek, Michel, merci pour la force ! La so-fort ! La so-fort ! Donc je suis ni gros ni fit, en fait je suis désespérément coincé dans cet entre-deux, un peu comme Louane qui est coincé un peu entre chanteuse et comédienne, mais qui fait les deux mâles. Ah non ! C'est vrai que j'ai fait un mauvais choix ! Non mais en fait, la honte doit changer de camp, parce que cette semaine, un pote m'a touché le bras et m'a dit « Oh mais t'as pas de muscles, ça me dégoûte ! » Et moi, au lieu d'avoir de la répartie et de me moquer de sa calvitie ou de son regard de mec qui a lu pour la dernière fois quand il était obligé pour le bac, j'ai répondu « Ouais, désolé ! Désolé de pas avoir de muscles ! » Donc voilà, là, avec l'avènement des réseaux sociaux, des plaidoyers brutto combiniens, les dictates de la beauté ont un peu volé en éclats, et tout le monde a son pince anti-moquerie, tout le monde a ses icônes. D'ailleurs, les gros avaient Laurent Ournac, mais il a posé sa dème. J'ai envie de dire « Laurent, t'es grossophobe ou quoi ? Pourquoi tu quittes l'aventure ? » Et moi, j'ai des icônes, j'ai regardé à plein temps une compétition de Counter-Strike la dernière fois, et ça m'a fait du bien parce que j'ai vu des mecs qui ont le même corps que moi, qui sont des sportifs de haut niveau. C'est la même sensation que quand j'ai découvert la pétanque sur l'équipe 21. J'ai dit « Ah ben voilà, des icônes ! » Donc voilà, on peut être diffusé sur une chaîne de sport avec un corps de buraliste, c'est ça, ma France. Il y a eu trois solutions pour cet été. Si vous avez peur un peu de votre corps, il y a ce cachet, donc partir en vacances dans la diagonale du vide, là où il n'y a pas d'eau, pas de soleil, l'inflation, les stigmates de la guerre et l'héroïne. Il y a le body-positivisme, la body positive, donc cette tendance qui fait du bien aux gros qui aiment le fromage, mais qui ne fait pas du bien aux anciens gros qui ont longtemps boudé des raclettes pour rien. Et moi, je préfère l'ultra body positive, c'est vraiment aller à la plage nue, boire des bières et uriner sur des enceintes portables en beuglant. Et puis finalement, je me dis que ramener de vacances une belle amitié avec un vendeur de chouchous, ça suffit largement. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.